ça y est les deux grèves historiques qui se passaient aux états unis depuis maintenant un bon petit moment ce sont enfin clos donc je me suis dit que c'était l'occasion un petit peu de revenir sur ce qui avait été effectué et sur les accords qui avaient été trouvés du coup que ce soit du côté des scénaristes ou du côté des acteurs à hollywood bon alors concrètement ça aura mis du temps autant pour les scénaristes ça s'est finalement clôturé assez vite entre guillemets au bout de 148 jours il y avait un accord qui avait été trouvé autant pour les acteurs ça a été une sacrée galère les scénaristes donc ça s'est clôturé en septembre fin septembre on n'avait pas fait le point parce que honnêtement à ce moment là je voyais pas trop l'intérêt de faire le point puis je trouvais surtout que c'était un peu paradoxal en fait de terminer une partie de cette grève et surtout d'avoir une autre partie qui était encore contrainte finalement de faire grève parce que il y avait cet énorme problème au niveau de la rémunération des acteurs et surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle donc ça va être intéressant parce qu'on va vraiment comparer en fait les accords qui ont été trouvés un petit peu de chaque côté pour réussir à équilibrer finalement ce qui était un vrai souci au niveau à la fois de la rémunération et surtout au niveau de l'avenir finalement des scénaristes ou des acteurs d'un côté les scénaristes se posant la question sur leur métier réellement sur à quel point leur métier allait être impacté par l'arrivée de l'intelligence artificielle les plateformes de streaming leurs problèmes de salaire le fait qu'on n'arrête pas de réduire un petit peu leur place au sein d'hollywood il y avait vraiment ce gros questionnement autour de ça et autour de ce côté là ça a plutôt été bien bien résolu au niveau des acteurs ce qui a surtout été résolu c'est finalement des primes et des salaires c'est vraiment ces deux parties là c'était surtout financier il ya un vague encadrement finalement de l'intelligence artificielle mais de leur côté c'est encore assez flou et on sent qu'ils n'ont pas totalement réussi à trouver un accord complet par rapport à ça donc il ya encore beaucoup d'interrogations de ce côté là mais ça a l'air d'être plutôt clair et en tout cas les studios ont l'air d'avoir mis un gros 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 ola sur la place de l'intelligence artificielle du côté des scénaristes donc dans un premier temps les scénaristes ont réussi à faire en sorte de revaloriser leur salaire ils ont réussi à débloquer je crois une augmentation de 8% de leur salaire ce qui est tout de même assez énorme et surtout ils ont réussi à faire en sorte que ce salaire ils deviennent fixes et que ça soit quelque chose qui soit clair de ce côté là et qu'il n'y ait pas de problème dans un second temps ils ont réussi à faire en sorte qu'il y ait un encadrement clair et net de l'intelligence artificielle c'est à dire que l'intelligence artificielle pendant un long moment il a été question que potentiellement leur job soit pas mal on va dire handicapé par l'arrivée de l'intelligence artificielle et que celle ci et potentiellement si ce n'est restreindre leur possibilité de création les empêcher de pouvoir pleinement s'exprimer on va dire que ça s'était surtout posé la question notamment au niveau des séries parce que on s'est rendu compte que potentiellement si la série avait un background assez concret si tu mets une intelligence artificielle et tu lui dis fais un épisode de telle série en fonction de telle saison ou telle saison elle arrivait à faire des trucs pas déconnant et si certains ça les faisait beaucoup rigoler pour d'autres ça leur faisait un petit peu peur donc de ce côté là c'est bien encadré l'intelligence artificielle ne va pas prendre trop de place surtout l'intelligence artificielle ne va pas leur voler leur travail et celle ci va être clairement bien encadré parce que au delà d'ailleurs du cinéma on commence à se rendre compte que l'intelligence artificielle elle prend tellement de place que pour certains trucs il ya quand même un petit peu bateau je pense à notamment des plusieurs réactions journalistique plusieurs rédactions de journalistes qui sont retrouvés à avoir des procès ou si ce n'est des procès des soucis avec certains articles parce qu'on employe l'intelligence artificielle plutôt qu'employer un membre du personnel qui finalement était rémunéré pour accomplir une tâche et que l'intelligence artificielle faisait gratuitement ou en tout cas si on s'abonnait à mid journey ou d'autres ce qui est quand même sacrément ridicule autre point qui a été résolu c'est l'encadrement au niveau des writers room donc les writers room si vous voyez pas trop ce que c'est ce sont ces groupes de scénaristes qui sont réunis pour écrire par exemple une série ou une saison ou un épisode ou par exemple même les shows télé type le tonight show ou des choses comme ça du coup ils ont réussi à négocier qu'il ya un minimum à chaque fois de trois scénaristes là dedans et qu'on se retrouve pas avoir juste un ou deux scénaristes qui font un petit peu du ping pong pour réussir à gérer ça donc c'est un grand pas parce que pendant un temps il avait été songé que si on avait un seul scénariste ou deux ça pouvait suffire clairement les burn out il s'enchaînait à l'appel c'était pas faisable donc du coup ils ont réussi à négocier cet encadrement et du coup la writers guild of america a fait en sorte de négocier que il faut qu'il y ait un minimum de scénaristes et surtout en fonction d'un minimum d'épisodes c'est à dire que c'est minimum six épisodes il faut au moins trois scénaristes donc ça veut dire que si vous augmentez des séries genre 7 8 épisodes faut qu'il y ait beaucoup plus de scénaristes pour encadrer ça pour faire en sorte d'éviter de se perdre et surtout de faire en sorte que ça parte littéralement cacahuète et qu'on se retrouve avec des scénaristes qui se retrouvent à gérer une saison entière tout seul c'est pas faisable et psychologiquement ça donne lieu à des gros burn out et au delà de ça on remet toujours sur le tapis le fait que niveau créativité ça pose de réels problèmes parce que il peut y avoir un manque de créativité au bout d'un certain temps sur un nombre d'épisodes assez conséquent de séries donc ça c'est les gros points qui ont réussi à être négociés par les scénaristes fin septembre et donc depuis cette semaine les acteurs s'est également négocié alors c'est négocier du côté des salaires il y a une augmentation de salaire qui a été négociée de manière brute c'est à dire que les acteurs vont être tous mis au même palier vont tous avoir le droit à une augmentation de salaire ce qui est bien parce que clairement pendant un temps vu que pareil de leur côté l'intelligence artificielle c'était vaguement on prend votre tête on la grève sur des acteurs en background vous avez un cachet point barre c'est tout ça pouvait donner lieu à de gros gros soucis et ça pouvait faire aussi en sorte que ben on fasse un peu n'importe quoi avec ton image et ça black mirror nous l'avait déjà démontré donc ça du coup c'est négocié cette partie là c'est plutôt concrète on va dire que des deux côtés la partie salaire est à peu près équivalente mais c'était un des gros points et en même temps j'ai envie de dire la plupart des grèves se font surtout parce qu'il ya des problèmes de salaire donc cette partie là c'est réglé autre point qui est réglé c'est la rémunération par rapport aux épisodes de séries sur les plateformes de streaming alors je sais pas si vous aviez vraiment ça en tête parce que j'ai pas trop le souvenir de l'avoir réellement expliqué mais il y avait ce point là qui était assez flou dans les contrats on va dire des acteurs c'est que par exemple vous prenez l'exemple d'aron paul pour la série breaking bad depuis que breaking bad passe sur netflix il ne touchait rien pour la rediffusion des épisodes et c'était assez flou parce que concrètement qu'est ce que c'est une rediffusion d'épisodes sur netflix parce que c'est toi qui appuie avec ta télécommande sur play ce qu'on peut considérer que à partir du moment où tu appuies sur play c'est une rediffusion c'est le gros souci parce qu'autant vous prenez les films qui repasse à la télé c'est une rediffusion ça a été acté c'est clair et net c'est concret et même nous dans le langage commun on l'appelle une rediffusion lorsqu'un film repasse à la télé après être passé au cinéma est sorti en dvd ou en blu ray mais sur les plateformes qu'est ce que c'est une rediffusion ce que c'est à partir du moment où le service de streaming prend possession du film est ce que c'est à partir du moment où on appuie sur play est ce que c'est à partir d'un certain temps de diffusion sur la plateforme c'est hyper flou donc du coup ça ça a été à peu près de négocier s'est encadré et c'est vu les acteurs vont avoir le droit à une rémunération concrète à partir du moment où une plateforme de streaming choisi de reprendre possession de la série ou du film en question c'est pareil un petit peu négocier au niveau des scénaristes de ce côté là même si ça semble un petit peu plus flou mais les scénaristes ont également réussi à négocier un petit cachet par rapport à la rediffusion des épisodes de séries ou de films sur les plateformes de streaming encore une fois ça montre bien et de manière concrète que les plateformes de streaming étaient vraiment au centre de cette grève et qu'il n'y avait pas uniquement les histoires de salaire ou l'intelligence artificielle il y avait aussi le fait qu'aujourd'hui on a un relationnel particulier avec les plateformes de streaming et que si certains acteurs ou scénaristes bossent à part entière pour des plateformes de streaming il y en a d'autres c'est juste de temps en temps ils se retrouvent à avoir leurs projets ou leur oeuvre qui pop sur netflix parce que ben netflix a racheté les droits ou netflix à départ là dessus vous devez voir de plus en plus qu'il ya le logo netflix au cinéma même en france il ya pas mal de comédies dernièrement je me suis dit tiens c'est surprenant il ya le logo netflix qui apparaît donc ça veut dire que c'est une code prod donc ça veut dire que potentiellement dans d'autres pays netflix récupère les droits alors comment ça se passe au niveau de la rémunération vu que c'est pas concret au niveau du box office et qu'il n'y a pas genre le film fait en entrée donc il fait tant de recettes donc vous touchez ça par rapport à ça donc il ya ça au moins qui a pu être négocié c'est bien il ya un autre point qui a pu être négocié c'est au niveau des scénaristes surtout et un peu au niveau des acteurs c'est la prime sur le succès alors qu'est ce que c'est la prime sur le succès vous allez me dire eh ben la prime sur le succès c'est à partir du moment où vous faites un joli score au box office eh ben c'est comme les réalisateurs c'est comme les producteurs vous avez le droit à une petite prime à partir du moment où le film dépasse son budget de production et son budget de communication on devient bénéfique donc à partir de ce moment là c'est quand même normal que les scénaristes eux aussi qui participent grandement à la réussite du film ou les acteurs qui pour certains sont producteurs ou pour d'autres portent juste la tête d'affiche et ben c'est quand même important qu'ils soient reconnus comme étant un facteur de la réussite du long métrage donc qui c'est droit à un petit cachet supplémentaire est assez bon ça aussi ça a été négocié il y a ce qu'ils appellent une prime par rapport au succès donc quand un film devient rentable ou quand un film rapporte de l'argent et ben les acteurs ou les scénaristes ils ont droit à une petite prime par rapport à ça qu'est ce qu'il faut tirer du coup comme bilan de tout ça cette grève elle a été historique parce que elle a bloqué hollywood et même encore aujourd'hui vous le voyez dans nos salles il n'y a pas tant de films que ça qui sont sortis qui ont une étiquette américaine ou les quelques films qui sont sortis comme tel et ben vous n'avez pas dû voir beaucoup de communication et c'est normal les acteurs avaient décrété zéro communication les réalisateurs pour la plupart soutenait cette grève donc pas de communication et scénaristes n'en parlons pas ils sont jamais invités sur les plateaux ce qui est un petit peu triste parce que des fois certains scénaristes auraient plein de choses à dire mais du coup vous avez dû voir pas de communication compte donc qui dit pas de communication dit forcément que bas niveau visibilité c'est pas ouf donc il ya plein de films qui ont été repoussés on pense forcément aux dunes de denis villeneuve il ya plein d'autres petits films dont on n'a pas forcément entendu parler qui ont été repoussés à cause de ça et donc du coup ces films là la date qui a été fixé maintenant elle est concrète mais cette grève elle a donc été historique non seulement pour sa durée mais aussi pour le handicap que ça a fait faut se dire que niveau handicap même si on n'est pas non plus tout près de ça ça se rapproche pas pas mal de points de ce qui a pu avoir lieu lors de la pandémie de kovid ça a impacté énormément hollywood mais ça l'a impacté parce que ça touchait tout le monde et on était tous concernés là c'était hollywood qui était braqué c'était patron de disney qui a ouvert sa grande gueule et qu'a dit n'importe quoi en sachant que lui son salaire était surdimensionné c'est une intelligence artificielle qui devient beaucoup trop présente dans un médium où la créativité vient quand même de l'humain et donc des personnes qui bossent derrière ça a été plein de questionnements ça va certainement amener beaucoup de changements ça va amener beaucoup de réflexion autour de comment on crée un film ou comment on crée une série à hollywood mais en tout cas on peut dire que c'est terminé et je suis content pour les scénaristes et les acteurs parce qu'ils ont y ont trouvé leur compte ça semblait laborieux ça semblait complexe ça semblait même impossible par moment on avait vraiment l'impression enfin moi je sentais début octobre que niveau acteur ils n'allaient jamais trouver un accord et que ça allait être la cata et que ça allait durer de manière éternelle c'est pas le cas ça c'est terminé tant mieux pour eux j'ai l'impression qu'ils y ont trouvé leur compte et c'est une bonne chose j'espère qu'on n'aura pas besoin de refaire un point sur la grève des scénaristes ou des acteurs j'espère que c'est terminé tant mieux pour eux hollywood va pouvoir repartir et on va peut-être avoir à nouveau des films créatifs et pas uniquement des blockbusters qui vont sortir dans nos salles d'ici là n'oubliez pas ce que je dis à chaque fois regarder des films parce que c'est bien de regarder des films soutenait les créateurs de cinéma ça ça me semble évident et on se retrouvera ici pour parler de films et de septième art bien évidemment à plus ouh et ben ça va durer longtemps donc Sous-titrage ST' 501